Bonjour à tous mes wapis, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau Disney Voice, le premier de 2001, avec une doublure masculine très atypique puisqu'on va parler de Teddy Billis, né en 1913 et décédé en 1998. Et oui, c'est une voix tendre et attachante que je vous fais découvrir aujourd'hui avec Teddy Billis, acteur, comédien français ayant une filmographie conséquente, théâtre, cinéma, télévision inclus. Sa belle carrière de doubleur avec sa voix si généreuse et particulièrement intéressante est appréciée dans l'univers Disney. Tout d'abord, il donne la voix à notre très cher Gepetto, personnage emblématique dans des plus vieux films Disney que l'on connaît tous. La voix de Gepetto est si tendre et participe grandement je trouve à l'attachement que l'on éprouve pour les personnages dans le deuxième doublage de Pinocchio. Non, 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 tout cela est impossible, je dors encore, pince-moi, réveille-moi. Oh, tu es complètement trempée. Oui papa. C'est comme ça qu'on s'enrume. Je suis venue vous sauver. Tu n'aurais jamais dû venir jusqu'ici. Mais papa. Je suis tellement content de te revoir. Ton chapeau est tout mouillé. En 1944, il incarne le professeur Holloway pour son deuxième doublage dans les trois cabaleros. C'est pas un film que je connais très bien, alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est à noter. En 1949, il prête sa voix au mignon personnage de taupe dans le crapaud et le maître d'école. Eh bien, le père Noël nous gâte. Mais, mais, n'as-tu pas peur de la police ? Lors du deuxième doublage de Alice au pays des merveilles, en 1974, c'est Teddy Billis qui va incarner le personnage du roi de cœur. Sa voix ici se prête parfaitement au caractère indécis et un petit peu soumis du roi de cœur que je trouve très sympathique et qui fait ressortir ici le fort contraste entre le roi et la reine de cœur. Laissez-moi voir, ma chère. Ce n'est sûrement pas un cœur. Vous connaissez peut-être Teddy Billis pour l'un de ses doublages phares dans le monde de Disney, car il s'agit de l'inimitable Monsieur Mouche, dans le deuxième doublage de Peter Pan en 1992. Il donne à notre matelot préféré cet air espiègle et naïf, que j'apprécie beaucoup, en faisant de lui, là encore, un personnage très attachant. Ça ne vous étonnera pas, mais un de mes doublages préférés de ce grand monsieur est celui de Rufus, le chat de l'orphelinat dans les aventures de Bernard et Bianca en 1977. Vous savez que j'aime énormément ce Disney oublié, et particulièrement le personnage de Rufus qui est totalement secondaire, mais très touchant je trouve. J'adore ses interactions dans le film et la voix de Teddy Billis lui apporte à mon sens une grande sagesse. J'en suis certain par mes moustaches, mais tu ne dois pas te démoraliser croisant ma vieille expérience. Vois-tu ce bel oiseau bleu ? Oui, je le vois. Eh bien, l'espoir, c'est comme un oiseau bleu. On l'aperçoit de loin, il est dans le ciel, tout comme l'étoile du berger. On ne peut ni l'acheter ni l'enfermer dans une cage, mais il est là tout de même, et grâce à lui, un jour, tout s'arrange. Côté Disney, je termine avec un des rôles les plus marquants également de Teddy Billis, qui est la voix française du sultan dans la trilogie Aladdin. Là encore, un personnage tendre, gentil et quelque peu naïf. Il me semble que c'est vraiment ce que véhicule la voix si douce de Monsieur Billis, qui vous le voyez est une grande voix française des productions Disney. En avant, mon garçon ! Fais-moi douilleux ! Petite démonstration ! Oui ! Hourra ! Bravo, mon garçon ! Pour un peu, je t'embrasserai, mais je n'en ferai rien, je laisse ça à ma... Mais nous allons vous marier sur le champ ! Bien entendu, génie, vous avez carte blanche ! Comment te dire à quel point je suis navré, Jasmine ? Ma chère fille ! Comme on l'a vu, il est souvent la doublure de personnages âgés, tels que Gepetto, Monsieur Mouche, le sultan ou encore Rufus, leur donnant, je trouve, cet éclat d'âme supplémentaire, une douceur de l'expérience et beaucoup de chaleur et d'humour. A noter, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo, qu'il est aussi la voix française de Pacha dans le magnifique dessin animé Les mystérieuses cités d'or, que je vous recommande chaudement. Vous n'avez qu'à me suivre, je vais vous montrer ! Oh, vous vous êtes fait mal ? Non, non, mes jambes sont un peu vieilles, c'est tout. Mais il est aussi Isaac Singerman dans la série télévisée culte La Petite Maison dans la Prairie. Oui bon d'accord, là ça parlera uniquement aux plus vieux d'entre vous, mais cette anecdote est quand même cool. Et voilà, c'est tout pour ce Disney Voice, mes Wapis. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Gardez bien en tête que les passions n'ont pas d'âge, alors vivez-les à fond. Ciao tout le monde !